Le 5 septembre 2023, le CNRD aura deux ans. Quand c'est des gens, évidemment il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Mais pour faire le bilan, il faut d'abord commencer par le 5 septembre les engagements qui ont été pris. Il faut le rappeler. Parce que le 5 septembre, au petit matin, dimanche, nous avons vu un homme, le colonel Mamadi Doumbouya. On l'a vu à la télévision nationale. Il a dit qu'ils ont pris le pouvoir pour mettre fin à la souffrance des Guinéens. Qu'ils vont tuer l'ethnie. Quand il dit tuer l'ethnie, il n'y aura plus d'être au centrisme. Que la justice va être la boussole. Que la démocratie sera respectée dans ce pays. La liberté de presse sera respectée. Que tous les Guinéens seront libres dans ce pays. Qu'ils ne vont pas faire les erreurs du passé. Il y a deux ans, maintenant le 5 septembre, il y aura deux ans. Quel est le bilan par rapport à ce discours que nous avons considéré comme étant le discours programme du CNRD ? Dans ce discours, il avait été dit qu'il allait choisir des Guinéens en tenant compte de leur moralité, de leur capacité à gérer le pays. et que ni lui, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT ne seront candidats. Qu'il va mettre la Guinée sous la voie de la démocratie et que les Guinéens auront la liberté de choisir librement celui qui va diriger ce pays. C'est ça, d'abord, le discours programme que nous avons écouté. Quand nous avons écouté ce discours programme, nous avons applaudi. L'IFDG a applaudi. Le président Célou, un homme démocrate, a soutenu. Il a fait le tour de l'Afrique par ses propres moyens. Il allait rencontrer pour dire, voilà, ils sont arrivés, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris des engagements. Il faut les soutenir. Il a fait le président Célou. Les jeunes de l'Axe Amdanleu Bambetokosa, ce sont ces jeunes qui sont sortis pour la première fois, qui ont applaudi le colonel Dumbuya. On a vu, quand il est passé à l'Axe, c'est ce qui s'est passé. Les jeunes nous ont dit, non, vous avez mal fait, il ne fallait pas soutenir. On ne l'est pas soutenir, nous sommes d'eux pour savoir qu'est-ce que le colonel allait faire dans deux ans. Non, nous avons tenu compte du discours qu'il a tenu. À partir de ce sens-là, c'était un discours qui nous rassurait. C'est ce que nous avons fait. Où nous en sommes ? Premièrement, un. Violation de la Charte de la Transition et des Libertés en interdisant toute forme de manifestation. Quand vous voulez tuer la démocratie, vous empêchez des gens de bénéficier. C'est un droit. La manifestation est consacrée. Dans tous les pays au monde, on ne peut pas parler de démocratie si on ne donne pas la liberté aux Guinéens, aux citoyens, de s'exprimer. Vous prenez la décision, malgré l'engagement, d'interdire toutes les manifestations de rue en disant qu'il n'y a pas de manifestation. Même si vous n'êtes pas content, c'est votre affaire. Vous êtes, si vous voulez manifester, allez vous retrouver dans votre chaise. C'est là-bas que vous allez faire la manifestation. Toute manifestation est interdite. Voilà le bilan par rapport au discours. Nous considérons que ça, c'est extrêmement grave pour l'institution de la démocratie dans un pays. Le colonel Dumbuya, a dit que la justice allait être la boussole de ce pays. Ça veut dire quoi ? Qu'en Guinée, si tu n'es pas fautif, tu ne dois craindre rien. Tu dois être sûr. Si tu es un opérateur économique, tu peux faire ce que tu veux. Tu paies tes taxes, tu es tranquille. Si tu es Guinéen, tu peux sortir, dire ce que tu veux. Si tu n'es pas en porte-à-faux avec la loi, tu n'as aucun problème. Où nous en sommes ? Avec la justice. En deux ans, trois ministres de la justice, trois ministres de la justice, en deux ans, comme pour dire que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme problème ? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme humiliation ? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu ? Au temps de M. Al-Fa Kondi, j'ai été empêché de sortir pour aller me soigner. Quand le colonel de M. Al-Fa Kondi, je suis allé me soigner, je me suis dit, bon, peut-être que tout ça, c'est derrière nous. J'ai été humilié à l'aéroport, devant mes enfants, en donnant nos noms comme si on était des malfaiteurs, comme si on était des criminels, qu'on était dans la rue, qu'on a cassé des véhicules. Avec les mamans de Silla, on cite nos noms comme les criminels, comme autant. comme si on était des comploteurs. On nous prend, on nous amène à la gendarmerie. Quelle humiliation ! Toute la journée, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. On nous prend, on nous amène à la justice. C'est la base du rien. On n'a rien fait parce que c'est pas nous qui avons demandé la manifestation. C'est l'FNDC. On nous a quand même mis sur contrôle judiciaire. Tous les vendedites sont obligés de venir signer. On me donne une autorisation de sortie signée par le juge. Je vais à l'aéroport. On me retourne. Qu'est-ce que Founi Kémangé n'a pas subi dans ce pays ? Quelle humiliation ! L'image qu'on a encore qu'on a vu, on est en train de traîner Founi Kémangé sortir dans un véhicule, le piétiner comme si c'était un criminel. Qu'est-ce que Ibrahima Diallo n'a pas subi ? Qui a vu son épouse ? Qui n'a pas vu son enfant grandir ? Quelle humiliation tout d'un moment il n'a pas subi à l'aéroport dans son pays ? C'est Koukounounou un exil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de la justice ? Quand le président s'est loupé d'Alen Kianlu avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, avec tous les sacrifices qu'il a consentis dans ce pays, Lansana Conti lui demande est-ce qu'il veut de la maison de Dixine ? Le président s'est l'a dit mais le président s'est loupé ne réagit pas. Le président Lansana Conti revient pour dire au président s'est loupé j'étais demandé de prendre cette maison. Le président s'est loupé dit je prends la maison une seule condition qu'on évalue au prix du marché. Le ministre de l'Habitat à l'époque a envoyé des ingénieurs on a évalué le prix s'est loupé en tant que fonctionnaire n'a pas d'argent pour acheter la maison. Il est allé à la banque à la société générale là où il travaillait pour aller faire un prêt le prêt existe il les a payés de sa sieur c'est pas l'argent de l'état c'est pas avec l'argent du ministre qu'il a payé aller à la société générale il a fait un prêt il a payé on arrive on parle de la maison le président celui d'Alain évidemment prend ses avocats au moment où le dossier est à la justice au moment où on pensait que la justice c'est la boussole on vient casser sa maison on vient casser sa maison et on construit rapidement une école et on donne le nom de l'école à Paris-Kiawandou ce que nous avons subi moi je suis des des années de l'indépendance il y a beaucoup de jeunes ici mais moi je connais ce qui s'est passé quand on prend le grand frère on nomme le petit frère on donne le nom de l'école à Paris-Kiawandou qui n'ont absolument rien demandé on a vu dans la cour celui qui est considéré comme étant le maire que nous avons élu prendre un discours pour dire c'est bien que la maison soit cassée parce qu'il y avait nécessité de construire une maison à Dixine le maire de Dixine vous voulez qu'on dise quoi? où est la justice? quand le magistrat ferme les tribunaux où est la justice? comment voulez-vous que des Guinéens soient emprisonnés pendant plus d'une année le premier ministre Kassouri Amadou Damaro Kamara Jani Ibrahima Kourouman n'ont jamais été militants de partis on ne s'est jamais entendu on était dans des camps opposés pendant dix ans nous n'avons jamais conjugué le même verbe ni avec Kassouri ni avec Damaro ni avec Jani nous étions des adversaires mais nous en tant que parti politique nous sommes des Guinéens nous demandons quand quelqu'un est en faute quand vous plaidez quelqu'un il est en faute vous le confondez si vous avez des preuves formelles contre Kassouri contre Jani au lieu de les mettre en prison pendant des années sortez les preuves confondez-les pour qu'on se rend compte qu'ils ont volé vous ne pouvez pas les mettre en prison éternellement comment voulez-vous l'enseigne Kamara est mort en prison moi je connais Damaro j'étais président du groupe parlementaire il était président du groupe parlementaire de l'Empie j'arc-en-ciel si Damaro est voleur moi je ne le sais pas parce que nous avons collaboré pendant six ans je sais comment il fonctionne vous ne mettez pas les gens en prison et cherchez des preuves si vous avez des preuves jugez-les Mathias Ben tous ces gens ont rendu ce pays une personne ne pouvait sortir mais même Mathias a eu droit à la justice Ben a eu droit à la justice si la justice doit être la boussole il faut que chaque citoyen soit rassuré que si tu n'es pas en faute tu n'as pas le droit d'avoir peur les peuples appellent ça Savona Aula on ne peut pas parler du développement d'un pays si on ne met pas en avant l'enseignement l'enseignement ne doit pas être bâclé quel est le budget qu'on a affecté à l'enseignement les échecs scolaires regardez un peu les résultats d'année en année regardez un peu aujourd'hui le niveau des élèves allez à l'intérieur du pays vous voyez des gens assis à même le sol ils n'ont pas de ban et puis il faut respecter les engagements le salaire des enseignants contractuels on n'a pas besoin de réciter la fatia ou les demander il faut payer oui évidemment nous avons cru on avait pensé qu'on aurait mieux fait qu'au temps de M. Al-Fa Kondi parce que au temps de M. Al-Fa Kondi même si tu n'aimes pas M. Al-Fa Kondi même si tu n'aimes pas sa gouvernance mais au temps de M. Al-Fa Kondi on était capable de dialoguer le dialogue se faisait l'opposition et la mouvance se retrouvaient on dialoguait c'est M. Al-Fa Kondi qui ne mettait pas en application les accords politiques mais en présence du premier ministre Yula en présence de Cheikh Sako pour lequel j'ai du respect de la considération l'opposition a été représentée par Al-Fa Kondi par Abouakar Silla l'ancien ministre Kildi Bangoura les Damaro représentait la mouvance on nous a dit à l'époque chacun n'a qu'à choisir un facilitateur nous avons choisi le respecté professeur Salif Silla la mouvance a choisi le feu Abouakar Samparé on parvenait au moins à dialoguer vous écrivez dans la charte l'article 77 de la charte vous dites que le dialogue doit se faire entre le CNRD et le gouvernement les forces sociales le CNT en présence des partenaires techniques et financiers c'est ça le dialogue vous transformez ça vous dites non c'est pas ça le dialogue le dialogue ceux qui veulent venir venez voilà vous voulez dialoguer avec 300 personnes dans une salle et puis vous faites vous vous retrouvez là-bas vous prenez des photos vous donnez les tickets de restaurant vous prenez des chanduches et vous donnez du jus 300 personnes si on voulait dialoguer on aurait demandé à l'opposition envoyer vos représentants puisqu'il n'y a pas de mouvance c'était toute la cage politique qui devait se retrouver pour amener les représentants autour de la table conformant à l'article 77 de la charte c'est ça le dialogue maintenant vous dialoguez vous vous retrouvez là-bas vous discutez sans nous et vous dites non c'est votre affaire nous disons non vous mettez en dehors si à moins fait les partis majeurs parce qu'un parti c'est pas le non un parti c'est ce que tu es c'est ce que tu pèses est-ce que tu as participé aux élections tu en prends l'UFDG l'UFR le RPJ arc-en-ciel vous prenez les résultats de toutes les élections vous les mettez ensemble c'est au moins 85% de dîner vous dites non c'est leur affaire d'ailleurs parti égale à parti et vous allez plus loin vous créez ce qui n'existe pas du tout vous mettez en place les facilitatrices chaque fois que je pense à ça je me demande bien c'est quoi les facilitatrices qui les a créés notre avis n'a pas été demandé vous désignez des gens comme ça madame Makali pendant les dernières élections présidentielles elle était là madame Makali elle a présenté un projet de société impeccable beaucoup de Guinéens ont adhéré en disant oui le projet de madame Makali est un bon projet qu'on aime madame Makali qu'on n'aime pas madame Makali on sait au point de vue intellectuel c'est une grande dame doyen de faculté qui a donné des cours où je sois ici madame Makali facilitatrice sur quelle base on ne sait pas leader du parti politique elle a un parti politique vous la prenez comme facilitatrice moi à la plage Makali je n'aurais même pas accepté ça et vous prenez maman Joséphine Guillaou c'est notre mère moi c'est ma mère cette femme est ma mère parce qu'elle m'appelle régulièrement pour prendre mes nouvelles et Lucie c'est mon amie madame Aïchabar cette grande dame qui avait marqué l'esprit de l'ensemble des Guinéens dans le système éducatif vous mettez cette dame dedans je ne sais même pas comment elle a pu accepter d'être facilitatrice parce que si j'étais de sa famille j'aurais dit non maman tu ne peux pas faire ça regarde l'image que les Guinéens ont de toi c'est l'image d'une grande dame qui a participé au réellement de l'enseignement dans notre pays vous les choisissez et vous voulez nous les imposer la base du dialogue c'est d'abord la confiance si vous voulez choisir trois facilitatrices dites nous de choisir aussi nos facilitateurs comme ça comme on a fait autant de M. Alfa Koundé elles sont parées et le professeur ça l'est ici là c'est pour cette raison qu'on ne reconnait pas les facilitatrices on ne répondra à aucun appel des facilitatrices parce que ce n'est pas nous qui les avons nommés on n'a pas été consultés elles ne sont facilitatrices que pour le premier ministre et le CNRD aujourd'hui qu'est-ce qu'on gagne quand on voit des Guinées des Guinées à l'extérieur presque en exil le professeur le grand frère Sidi Atouri qui avait sa maison à la minière on prend sa maison on met la maison le bureau du Guinée des droits d'auteur et le ministre de la culture est aussi un éminent membre de l'UFR j'aurais préféré la mort que d'accepter ça si j'étais à la place de Samba je ne serais jamais venu tenir un discours dans la maison de Selou Dalé si j'étais à la place du Bill de Sam on met la maison de Selou de Cidia bureau d'auteur je ne viendrai jamais c'est une question d'honneur et de dignité je préfère la mort que de trahir la confiance le procès le Sidi Atouri avec tout ce qu'il a fait pour ce pays il est en exil parce que s'il vient ici il va loger où ? le président Sidi Atouri vous avez cassé sa maison et vous voulez qu'il arrive il va loger où ? ce qu'il ne peut pas rentrer ici parce qu'il a peur je ne sais même pas si Founu Kemangé va revenir mais l'eau est à l'extérieur c'est qu'il y a a failli mourir tous ces gens sont en exil les Founu Kemangé ont fait plus d'une année en prison ici on les a emprisonnés des cas de la société civile Ibrema Diallo chaque fois que je pense à Asmao je vois Asmao avec son bébé j'ai des lames au jeu le petit Moukhtar qui est le fils d'Ibrema n'a pas vu son père comme ça et pourtant pourtant le FNDC a joué un grand rôle pour l'installation de la démocratie dans ce pays je ne parle pas des jeunes de l'axe Amdalaï Bambé Tokoza où 262 jeunes sont enterrés au cimetière de Bambé Toko pour l'installation de la démocratie des inondations à Conakry c'est ça aussi ça fait partie du bilan du CNRD j'ai perdu ma perte dans le pont de 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 son mari et mon grand frère cette femme cadre de la banque centrale est sortie pour aller travailler à 6h du matin elle s'est retrouvée dans un véhicule à Kobaya on a fait le sacrifice il n'y a pas longtemps et on fait le sacrifice et quelques jours après on voit des gens en train de faire des barres de fer sous le même pont on dirait qu'on n'était pas capable de réfléchir et mettre les barres de fer docteur Maca a perdu la vie dans le pont qu'on appelle le pont de Kirli un jeune médecin entier de la caisse nationale de sécurité sociale voilà c'est quand il y a une inondation qu'on essaie de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire on dirait que le mois d'août on ne sait pas en janvier que le mois d'août doit arriver on a vu le capitaine Moussa Dadis quand il est arrivé au pouvoir je le dis souvent parce que je l'ai connu Moussa Dadis moi je l'ai connu à l'université j'étais son néné d'une année je l'ai pratiqué dans la vie courante je l'ai connu parce qu'un de ses frères était pharmacien capitaine Moussa Dadis le Moussa Dadis que j'ai connu ne peut pas tuer une mouche je le connais quand il a été président le discours qu'il a tenu il est tellement chaud qu'il a dit tout ce qu'il pensait je ne suis pas avi de pouvoir je suis ceci je vais partir on va il a tenu le discours il était il voulait il voulait organiser il n'a pas pu ça a commencé par quoi? ça a commencé par des mouvements de soutien ils ont commencé à mettre les photos de Dadis partout ils ont commencé à dire à Dadis tu es le tout puissant Dadis l'humiliation a commencé les discours ont commencé les Dadis chauds ont commencé les Guinéens ont créé des mouvements Dadis ou la mort celui qui a créé ce mouvement Dadis ou la mort vient de créer notre mouvement pour le le colonel Dumbuya les mêmes personnes commencent à mettre les photos du colonel Dumbuya ce qui m'étonne c'est qu'il y a le procès du 28 septembre qui est un procès public parce que pour moi ça doit servir d'exemple en disant non il faut faire attention ici quelle que soit la bonne foi du colonel Dumbuya même s'il a l'intention de rendre le pouvoir même s'il ne veut pas même s'il veut respecter sa parole il y a des Guinéens que j'appelle des Guinéens Shetan quand ils commencent leur sale besoin tu ne peux pas te retrouver ils vont tout faire pour créer pour t'obliger pour te pousser à la faute nous prions le tout puissant Dieu que Dieu sauve le colonel Dumbuya nous sommes dans une situation où si vous prenez les militaires vous prenez les civils croyez-moi et je vais vous le dire ils n'ont pas le même programme les militaires sont avec le colonel Dumbuya peut-être ils ont l'intention de rendre le pouvoir les civils dangereux qui sont là qui ne veulent pas qui vont continuer à pousser quand on fait un mouvement de soutien à Kakande vous pensez c'est de l'argent dès que les gens commencent le mouvement de soutien vous avez dit que vous ne voulez pas de mouvement de soutien vous ne voulez pas de manifestation vous ne voulez pas de regroupement mais ce qui est interdit pour les autres est valable pour vous où est la loi ? Hein ? vous avez vu les manifestations à Cancang ? vous avez vu les manifestations des femmes du RPJ arc-en-ciel elles ont été emprisonnées les manifestations à Cancang on a vu le gouverneur pour dire pour l'amour de Dieu il faut les pardonner ces enfants ils n'ont pas fait sciemment c'est ça le poids deux poids de mesure on ne peut pas faire ça je n'ai pas envie de parler de concert je laisse les Guinéens régler ça c'est les Guinéens qui savent s'ils sont prêts à participer à un congrès pour demander de soutien on verra c'est tout je ne sais pas c'est ça le poids c'est ça le poids c'est ça le poids